Souratul A'raf A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Saad Voici un livre qu'on a fait descendre vers toi, en révélation. Qu'il n'y ait donc dans ton cœur aucune gêne, mais qu'il te serve à avertir et qu'il soit un rappel adressé aux croyants. Suivez ce qu'on a fait descendre vers vous de la part de votre Seigneur et ne suivez point d'autres alliés en dehors de lui. Il est rare que vous vous en souveniez. Combien de cités avons-nous anéanties ? Nos rigueurs les ont frappées de nuit ou au moment où ils faisaient la sieste. Pour toute invocation, lorsqu'elles eurent à subir nos rigueurs, elles dirent, il est vrai que nous étions injustes. Nous questionnerons certainement ceux vers qui des messagers furent envoyés et nous questionnerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en pleine connaissance leurs œuvres et nous n'étions nullement absents. Le poids ce jour-là sera équitable. Alors, ceux dont les bonnes œuvres seront lourdes à la balance auront réussi. Et ceux dont les bonnes œuvres seront légères à la balance auront perdu leurs âmes pour avoir été si injustes envers nos signes. Nous vous avons établi en maître sur terre et nous y avons pourvu à votre subsistance. Mais il est rare que vous soyez reconnaissant. Nous vous avons créé et nous vous avons donné forme. Puis nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam. » Et ils se prosternèrent, hormis Iblis qui n'était point de ceux qui se prosternèrent. Il, Allah, dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner alors que je te l'ai ordonné ? » Il répondit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé d'argile. » Il, Allah, dit alors « Descends d'ici. Tu n'as vraiment pas à te pavaner d'orgueil. Sors, tu es de nombre de ceux qui sont vil et bas. » Il dit « Accorde-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » « Tu es de ceux à qui délai est donné, » dit Allah. « Comme tu as décidé de me perdre, je resterai à les guetter, assis sur ta voie droite. » « Puis je viendrai à eux par devant et par derrière, par leur droite et par leur gauche, et tu n'en trouveras que peu ceux qui te seront reconnaissants. » Il, Allah, dit « Sors d'ici, marqué d'opprendre et d'infamie. Quiconque d'entre eux te suivra, se trouvera dans la géhenne que j'emplirai de vous tous. » « Et toi, Adam, habite toi et ton épouse le paradis. Mangez de ce qui vous plaira et ne vous approchez point de cet arbre, ou alors vous seriez du nombre des injustes. » Alors, pour leur montrer leur nudité qui leur était cachée, Satan leur susuera « Votre Seigneur ne vous a défendu cet arbre que pour vous empêcher d'être deux anges ou de devenir éternel. » Et il leur jura « Je suis pour vous assurément le meilleur des conseillers. » « practicing. » Et puis, le mur Et les fichoirs par rue Et quand ils eurent goûté aux fruits de l'arbre Leur nudité a tous deux leur apparu Ils se précipitèrent alors pour la couvrir En y attachant des feuilles du paradis Leur Seigneur les appela Ne vous ai-je pas défendu à tous deux cet arbre Ne vous ai-je point dit que Satan est pour vous un ennemi déclaré Oh Seigneur répondirent-ils Nous nous sommes lésés nous-mêmes Et si tu ne nous pardonnes pas Et refuses de nous accorder ta miséricorde Nous serons certainement du nombre des perdants Descendez, dit Allah Vous serez ennemis les uns des autres Et vous aurez sur terre Séjour et jouissance Jusqu'à la fin d'une échéance Vous y vivrez Et vous y mourrez Et vous en serez sortis un jour Oh fils d'Adam Nous avons fait descendre vers vous des vêtements Qui cacheront vos nudités et des parures Mais le vêtement de la piété est bien meilleur Voilà l'un des signes d'Allah Peut-être se souviendront-ils Je vous ai-je point qui leur ai-je point dit Jusqu'à-t-ils 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 Oh, fils d'Adam, que Satan ne vous séduise point, comme il a fait expulser du paradis vos tout premiers parents, en leur ôtant leurs vêtements, pour leur montrer leur nudité. Mais il vous voit, lui et sa compagnie, de là où vous ne les voyez point. Nous avons fait des démons les alliés de ceux qui ne croient pas. Et si ils ont fait des démons, ils ont dit, « Nous avons trouvé des démons, et Dieu nous a dit, « Si Dieu ne l'aimera pas de démons, vous dites à Dieu ce que vous ne savez pas. » Lorsqu'ils commettent une turpitude, ils disent, « C'est ainsi que faisaient nos ancêtres, et Allah nous l'a ordonné. » Dit, Allah, n'ordonne jamais de succomber à la turpitude. Raconterez-vous donc sur le compte d'Allah ce que vous ne savez point. Dis, Allah a ordonné la justice. Tournez donc vos faces entièrement vers lui à chaque prosternation. Invoquez-le en lui vouant un culte sincère. Tout comme il vous a créé en premier lieu, à lui, certainement, vous retournerez. Il a bien guidé certains, et d'autres ont mérité les garments. C'est qu'ils ont pris, en dehors d'Allah, les démons pour allier. Et pensent tout de même qu'ils sont bien guidés. Oh, fils d'Adam, portez vos plus beaux vêtements dans chaque mosquée. Mangez et buvez, mais ne soyez pas excessifs, car Allah n'aime pas ceux qui sont excessifs. Qu'est-ce qui a défendu les parures qu'Allah a mis à la disposition de ses serviteurs ? Qu'est-ce qui a défendu les parures qu'Allah a mis à la disposition de ses serviteurs ? Et les bonnes nourritures qu'il leur a dispensées ? Répond, elles sont toutes destinées dans ce bas-monde à ceux qui ont cru, et elles leur seront réservées au jour de la résurrection. C'est ainsi que nous détaillons clairement les versets à des gens qui savent. Dis, « Mon Seigneur n'a défendu que les turpitudes, qu'elles soient visibles ou cachées, ainsi que le péché, l'agression sans juste raison, que vous associez à Allah, ce dont il n'a révélé aucune preuve d'autorité, et que vous racontiez au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Pour chaque nation, il est un terme fixé. Alors, quand vient leur terme, ils ne sauraient ni le retarder d'une heure, ni non plus l'avancer. « O fils d'Adam, s'il vous vient des messagers et lus parmi vous, pour vous raconter mes signes, ceux qui auront la piété et se seront amendés, n'auront nulle crainte et n'auront aucune affliction. » Et ceux qui auront traité nos signes de mensonges et s'en seront détournés méprisants. Ceux-là sont les joueurs envoués au feu. Et là, ils séjourneront pour l'éternité. « C'est-à-dire prévenir. » Qui donc est plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah ou qui dément ses signes ? A cela parviendra leur part prescrite jusqu'à ce que nos envoyés parmi les anges viennent reprendre leurs âmes et leur disent « Que sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah devenus ? » Eux répondront « Ils nous ont abandonnés » et c'est ainsi qu'ils témoigneront eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. « Que sont ceux qui du tout ? » « Je veux pas de tous ? » Il dira Entrez, retrouvez en enfer Les nations de djinns et d'humains qui vous ont précédés Chaque fois qu'une nation y sera entrée Elle maudira la précédente Jusqu'à ce que, toutes réunies, la dernière dix de la première Notre Seigneur, ceux-là nous ont égarés Double-leur donc le supplice du feu Il dira, pour chacun, il y aura le double Mais vous ne savez pas Et la première génération Dira à la dernière Vous n'avez aucun mérite sur nous Goûtez donc le supplice Pour ce que vous avez commis Jusqu'à ce que vous avez commis Ceux qui ont traité nos signes de mensonges Et qui s'en sont détournés, méprisants Ne verront pas s'ouvrir devant eux Les portes du ciel Et ils n'entreront au paradis Que lorsque le chameau s'introduira dans le chat d'une aiguille Et c'est ainsi que nous rétribuons les criminels Ils auront la géhenne pour l'étrie Et des nuages de ténèbres pour couverture Et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes Et ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres Qu'ils sachent que nous ne chargerons une âme Qu'à la mesure de ce qu'elle peut supporter Ceux-là sont les hôtes du paradis Où ils séjourneront pour l'éternité وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ وَمَنْ غِلِّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ Couleront les rivières Et ils diront Louange à Allah Qui nous a bien guidés vers cela Et nous n'aurions jamais été si bien guidés Si Allah ne nous avait pas guidés Les messagers de notre Seigneur Sont venus avec la vérité Ils seront alors appelés Voici le paradis dont vous héritez Pour prix de ce que vous faisiez Et les messagers de notre Seigneur Les messagers de notre Seigneur Les messagers du paradis appelleront Les hôtes du feu Nous avons trouvé que la promesse De notre Seigneur était vraie Et vous, avez-vous trouvé aussi Que sa promesse était vraie ? Ils diront Oui Alors Un annonciateur leur annoncera Qu'Allah maudisse les injustes Qui repousse les hommes loin du chemin d'Allah Le souhaite tortueux Et ne croit pas en l'autre monde Entre les deux Il y aura une muraille Et sur Al-Araf Il y aura des hommes Qui reconnaîtront chacun A ses traits particuliers Mais ils appelleront Les hôtes du paradis Paix sur vous Ils n'y sont pas entrés Encore qu'ils en aient l'ardent désir Et quand ils auront Les yeux tournés vers les hôtes du feu Ils diront Oh Seigneur Ne nous mets pas avec les gens injustes Et ils répondent Les gens de Al-Araf interpelleront des hommes qu'ils auront reconnus à leur trait particulier en disant « Tout ce que vous aviez amassé ne vous aura servi à rien, pas plus que ne vous aura profité de votre orgueil. » « Sont cela ceux dont vous disiez qu'ils ne recevraient aucune miséricorde de la part d'Allah. Entrez au paradis, il n'y aura nulle crainte pour vous et vous n'aurez aucune affliction. » « Sous-titrage ST' 501 « Et les hôtes du feu appelleront les hôtes du paradis. Versez sur nous un peu d'eau ou un peu de ce qu'Allah vous a dispensé. » Alors ils répondront « Allah les a défendus aux mécréants. » le lungeront les humains. « Et les hôtes du dé Voilà ceux qui ont pris leur religion pour objet de divertissement et de jeu. Ils ont succombé à la tentation de ce bas-monde. Aujourd'hui, nous les oublions, comme ils ont oublié la rencontre de leur jour-ci. Eux qui rognaient obstinément nos signes. Nous leur avons transmis un livre que nous avons détaillé avec science, afin qu'il soit un guide et une miséricorde à ceux qui ont cru. C'est-à-dire que nous étions avec des détaillé. N'attendent-ils que la réalisation de ces annonces ? Mais le jour où ces annonces seront réalisées, ceux qui l'oubliaient diront. Les messagers de notre Seigneur avaient effectivement apporté la vérité. Aurons-nous donc des intercesseurs ? Intercéderont-ils en notre faveur ? Ou alors, serons-nous ramenés vers la terre pour agir autrement que nous ne le faisions ? Ils se seront perdus eux-mêmes et seront abandonnés par ce qu'ils inventaient comme fausses divinités. Votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en six jours, puis s'établit avec une infinie majesté sur le trône, Istawa. Il recouvre le jour par la nuit, et celle-ci poursuit le jour en permanence, le soleil, la lune et les étoiles. Il les créa soumis à son commandement. C'est de lui seul que procèdent la création et le commandement. Gloire soit rendue à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret, car il n'aime pas les transgresseurs. Ne semez pas la corruption sur terre après l'amélioration de son état. Invoquez-le avec crainte et espérance, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs. et d'autres médecines à sonace. 和 qu'erенный listé vers saïda vers saïda et saïda C'est lui qui envoie les vents comme heureuse annonce de sa miséricorde. Lorsqu'il porte des nuages lourds, nous les dirigeons vers une terre déjà morte et en faisons descendre l'eau par laquelle nous faisons sortir toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous ferons sortir les morts des tombes. Peut-être vous souviendrez-vous. La bonne terre voit pousser sa végétation par la grâce du Seigneur. Quant à celle de la mauvaise terre, elle ne sort que péniblement, maigre et précaire. C'est ainsi que nous varions nos signes aux gens reconnaissants. Nous envoyons Noé à son peuple. Ô peuple mien, dit-il, adorez Allah, car vous n'avez d'autres divinités que lui. Et je crains pour vous le supplice d'un très grand jour. L'assemblée des notables de son peuple dirent alors, « Nous te voyons dans un égarement flagrant. » « Je ne suis point dans l'égarement, » répondit-il, « mais je suis un messager du Seigneur de l'univers. » Je vous transmets les messages de mon Seigneur. Je vous donne les meilleurs conseils. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Vous étonnez-vous donc qu'il vous soit parvenu un rappel de votre Seigneur, par le biais d'un homme d'entre vous, afin qu'il vous avertisse, que vous ayez la piété et que vous receviez la grâce. Ils le traitèrent d'imposteur. Mais nous le sauvâmes avec ses compagnons sur l'arche, et nous noyâmes ceux qui avaient démenti nos signes. C'était en vérité un peuple aveugle. « Au Had, nous avons envoyé leur frère Hud, qui leur dit, « Au peuple mien, adorez Allah, car vous n'avez d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas. » L'assemblée des notables qui mécroyaient dirent alors, « Nous te voyons patauger en pleine débilité, et nous pensons que tu es un imposteur. » « Au peuple mien, dit-il alors, je ne souffre d'aucune débilité, je suis seulement un messager du Seigneur de l'univers. » Je vous transmets les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller loyal. « Ou a'ajibtum anja'akum dhikrum min rabbikum ala rajulin minkum liunzirakum, wadzkeru idh ja'alakum khulafaa min ba'di qawmin nuhin wazadakum fil khalq bashtah, wadzkeru ala Allahi la'allakum tuflichoun » Vous étonnez-vous donc qu'il vous soit parvenu un rappel de votre Seigneur par le biais d'un homme d'entre vous, afin qu'il vous avertisse. Souvenez-vous qu'Allah a fait de vous les successeurs du peuple de Noé, et qu'il a ajouté à la hauteur de votre stature. Souvenez-vous donc des faveurs d'Allah. Peut-être réussirez-vous. Ils disent « As-tu venu nous persuader d'adorer Allah seul, et d'abandonner ce qu'adorait nos pères ? Fais donc arriver ce dont tu nous menaces, si dans tes paroles tu es vérinique. » « Ou l'قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ? » Il dit « Ayez la certitude que le supplice et la colère de votre Seigneur s'abattront sur vous. Disputerez-vous avec moi de ces divinités que vous et vos pères avez nommées, et qu'Allah n'avait appuyé d'aucune preuve d'autorité. Attendez donc. Je suis avec vous parmi ceux qui attendent. » Nous le sauvâmes avec ceux qui l'accompagnaient, par notre grâce. Et nous fîmes périr jusqu'au dernier ceux qui traitaient nos signes de mensonges, eux qui n'étaient pas croyants. « Et vous en avez appelé qu'il y a 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 pas Et au Thamoud, nous avons envoyé leur frère Saleh, qui leur dit, Ô peuple mien, adorez Allah, car vous n'avez d'autres divinités que lui. Une preuve évidente vous est venue de votre Seigneur. Cette chamelle d'Allah est un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal. Ou alors, vous prendra un douloureux supplice. «Vous-lelors » « Et souvenez-vous, dit encore Sal, quand il fit de vous des successeurs après les Ahad, et vous établit puissant sur terre. Dans ces plaines, vous bâtissiez des châteaux, et dans ces montagnes, vous sculptiez des maisons. Souvenez-vous donc des faveurs d'Allah, et ne répandez point en semeur de troubles la corruption sur terre. L'assemblée des notables de son peuple, fiers et hautains, dirent à ceux qui, parmi les plus faibles, avaient la foi, « Savez-vous, vous autres, que Sal est envoyé de la part de son Seigneur ? » Ils répondirent. Nous croyons à son message. « Du haut de leur orgueil, les notables répliquèrent, nous autres, ne croyons nullement en quoi vous avez cru. » Puis ils tuèrent la chamelle, enfreignant ainsi le commandement de leur Seigneur, et dirent, « Ô Sal, fais donc qu'il nous arrive ce dont tu nous menaces, situé du nombre des envoyés. » Un grand ébranlement les surpris alors, et au matin, ils gisaient inerte dans leur maison. Il se détourna d'eux en disant, « Ô peuple mien, je vous ai pourtant transmis le message de mon Seigneur, et vous ai été de bons conseils, mais vous n'aimez pas les bons conseillers. » Et Lot, qui dit à son peuple, « Vous vous a donné un vice que nul autre monde n'avait pratiqué avant vous. » Vous recherchez les plaisirs charnels avec les hommes, plutôt qu'avec les femmes. Vous êtes vraiment un peuple porté aux excès. Il n'eura alors pour toute réponse que de dire, « Chassez-les de votre cité. Ce sont des gens qui revendiquent la pureté. » Nous le sauvâmes avec sa famille, à l'exception de sa femme, qui fut du nombre des anéantis. Sur eux, nous fîmes tomber une pluie de pierres d'argile. Voix donc quel fut le sort des criminels. « Et à son fils, ils se sont en utilisant. » « Il n'est-à-t-on qui réunit en Allah. » « Il n'est-à-t-on qui réunit en lui. » « Je ne sais pas ce que tu es n'a. » « Les gens ont l'a l'a. » « On ne s'a pas ce que tu vois. » « Et ils ne sais pas ce que tu vois. » « Et ils ne sais pas ce que tu vois. » Et nous avons envoyé au peuple des Madians leur frère, Shuaïb, qui leur dit, Ô peuple mien, adorez Allah, car vous n'avez d'autres divinités que lui. Une preuve évidente vous est venue de votre Seigneur. Respectez donc la mesure et le poids, et ne restituez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Ne répandez pas à la corruption sur terre après l'amélioration de son état. Ce sera meilleur pour vous si vous êtes croyant. Et ne restez pas en travers de toute voie à menacer ou à repousser du chemin d'Allah, celui qui croit en lui. Chemin que vous souhaitez torture. Souvenez-vous que vous étiez peu nombreux et qu'il a multiplié votre nombre. Et voyez quel fut le sort des semeurs de troubles. Si seule une partie d'entre vous a cru à la mission pour laquelle j'ai été envoyé, et qu'une autre partie n'y est pas crue, prenez patience jusqu'à ce que le jugement d'Allah vous départage, car c'est lui le meilleur des juges. L'Assemblée des notables de son peuple, fier et hautain, dire, « Nous te chasserons de notre cité, toi et ceux qui ont cru avec toi. » Chouaïb, « À moins que vous ne reveniez à notre religion. » Il dit alors, Et cela même si nous l'avons en horreur. Et cela même si nous l'avons en horreur. Et cela même si nous l'avons en horreur. Nous inventerions alors des mensonges au sujet d'Allah, si nous revenions à votre religion, après qu'Allah nous a sauvés. Et nous ne saurions y revenir, sauf si Allah, notre Seigneur, le voulait. Notre Seigneur cerne tout de sa vaste science. Nous nous en remettons à Allah. Seigneur, fais le départ entre nous et notre peuple par la vérité, car tu es le meilleur des arbitres. L'assemblée des notables de son peuple, parmi ceux qui ont mécru dire, « Si vous suivez Eshu, Aïb, vous serez perdant. » Un grand ébranlement les surpris alors. Et au matin, ils gisaient inerte dans leur maison. « Ceux qui taxaient Shu'aïb, de mensonges, périr comme s'ils n'avaient jamais habité leur cité. » Ceux qui traitaient Shu'aïb d'imposteurs étaient donc eux les perdants. Il s'éloigna d'eux en disant, « Ô peuple mien, je vous ai pourtant transmis les messages de mon Seigneur, et vous ai été de bons conseils. Comment pourrais-je m'affliger pour un peuple de mécréants ? » Nous n'avons jamais envoyé un prophète dans une cité sans que nous n'ayons éprouvé ses habitants par les malheurs et l'adversité. Peut-être nous implorerons-ils, humbles et suppliants. « Puis nous avons substitué le faste au néfaste, et lorsqu'ils eurent prospéré, ils dirent aussi bien le malheur que le bonheur ont touché nos pères. Alors, nous les emportâmes subitement, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. » « Si les habitants des cités avaient eu la foi et la piété, nous aurions ouvert devant eux les portes de nos bénédictions venues du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti la vérité, et nous les avons emportés subitement pour ce qu'ils avaient commis. » Les habitants des cités avaient-ils donc la certitude que nos rigueurs ne les surprendraient point la nuit, pendant leur sommeil ? Les habitants des cités avaient-ils donc la certitude que nos rigueurs ne les surprendraient point le jour pendant leur loisir ? « Se sont-ils préservés de la ruse d'Allah ? » « Seuls se sont préservés de la ruse d'Allah ? » Les gens perdus. N'est-il pas clairement démontré, à ceux qui héritent de la terre après ces anciens habitants que si nous le voulions, nous les punirions de leurs péchés et scellerions leur cœur, au point qu'ils n'entendraient plus ? « Ce sont là des cités dont nous te racontons des nouvelles. » Leurs messagers sont venus vers elles avec des preuves évidentes, mais elles ne pouvaient pas croire en ce qu'elles avaient démenti auparavant. C'est ainsi qu'Allah imprime le sceau de l'impiété sur le cœur des mécréants. « Nous n'avons trouvé chez la majorité d'entre eux aucune fidélité aux engagements. Nous les avons trouvés, pour la plupart, pervers. Puis, après cela, ces messagers nous envoyaient à Moïse avec nos prodiges à Pharaon et son assemblée de nos tables. Ils les renièrent injustement. Voix donc quel fut le sort des corrupteurs. « Moïse dit, ô Pharaon, je suis un messager du Seigneur de l'univers. » « Je ne me dois de dire sur Allah rien d'autre que la pure vérité. Je vous apporte une preuve évidente de votre Seigneur. Envoie donc avec moi les enfants d'Israël. » « Si tu es vraiment venu avec un signe miraculeux, dit Pharaon, produis-le donc, si tu dis vrai. » Il jeta son bâton, que voilà transformé en véritable serpent. « Il retira de sa tunique sa main qui apparut d'une blancheur éclatante aux yeux de l'assistance. » L'assemblée des notables du peuple dirent alors, « C'est un magicien à la vaste connaissance. » « Il veut vous faire partir de votre terre. » « Que proposez-vous donc ? » demanda Pharaon. « Ils répondirent, fais-le attendre avec son frère, et dépêche dans les cités des hommes chargés de rassembler. » « Afin qu'il te ramène tout magicien à la vaste connaissance. » « Les magiciens viennent alors à Pharaon et dirent, aurons-nous donc une récompense si nous sortons vainqueurs. » « Oui, dit Pharaon, et vous serez certainement parmi les privilégiés. » « S'adressant cette fois à Moïse, ils dirent, « Oh Moïse, jetteras-tu ton bâton, ou veux-tu que nous jetions d'abord les nôtres ? » « Il dit, jetez les vôtres d'abord. » « Ils jetèrent leurs bâtons et leurs cordes, et éblouirent les gens qui furent saisis de terreur par leur grande magie. » « Nous inspirâmes alors à Moïse, jette ton bâton. » « Et voilà que le bâton se mit à avaler ce qu'ils avaient inventé comme illusion. » « La vérité se révéla donc, et ceux qu'ils firent furent réduits à néant. » « Là, ils furent vaincus, et ils s'en allèrent tout humiliés. » « Mais les magiciens, se jetant à terre prosternée, « S'écrièrent, nous croyons au Seigneur de l'univers, » « Au Seigneur de Moïse et d'Aaron. » « Faraon dit alors, « Osez-vous y croire, avant que je ne vous le permette ? » « C'est bien une ruse que celle-ci, par laquelle vous voulez chasser de la cité ses habitants. » « Vous allez bientôt savoir. » « Je vous ferai couper les mains et les jambes opposées, puis vous ferai tous crucifier. » « Ils dirent, « C'est vers notre Seigneur que nous ferons retour. » « Et nous ne vous ferons pas, mais nous sommes envers les ayats de la Côte. » « Quand nous nous voulons, nous nous fassons de la Côte. » « Et nous nous fassons de la Côte. » « Tu te vanges de nous, seulement parce que nous avons cru au signe de notre Seigneur quand ils nous sont venus. » « Seigneur, emplis-nous de patience, et fais-nous mourir en parfait soumis. » « L'assemblée des notables du peuple de Pharaon dire, « Va-tu laisser Moïse et son peuple semer le désordre sur terre, alors que lui t'a abandonné, toi et tes divinités. » Il dit, « Nous exterminerons leurs hommes et épargnerons leurs femmes. » « Nous prendrons le dessus sur eux et seront dominateurs. » Moïse dit à son peuple, « Demandez l'assistant d'Allah. » « Et prenez patience, car la terre appartient à Allah. » Il en fait hériter qui il veut de ses serviteurs. Ce qui est à venir reviendra à ceux qui sont pieux. « Ils disent, « Nous avons été opprimés aussi bien avant qu'après ton arrivée. » Et Moïse dit, « Peut-être que votre Seigneur fera périr votre ennemi et vous donnera la terre en héritage pour voir plus tard comment vous agirez. » « Nous éprouvâmes le peuple de Pharaon par une succession d'années maigres et une pénurie de fruits afin qu'ils se rappellent. » Quand les périodes fastes venaient, ils disaient, « Cela est dû à nous. » Et quand les surprenait un événement néfaste, ils en attribuaient la cause par superstition à Moïse et ceux qui étaient avec lui. Leur sort, en vérité, ne relève que d'Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. « Et ils disent, « Quelques miracles que tu produises pour nous charmer, nous ne croirons pas en toi. » « Nous leur envoyâmes les inondations, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang en signe distinct. » Mais ils réagirent avec orgueil et se comportèrent en criminel. Puis lorsque ce fut abattu sur le châtiment, ils dirent, « Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur de par l'engagement qu'il t'a donné. Si tu nous évites le châtiment, nous croirons en toi et enverrons avec toi les enfants d'Israël. » « Mais lorsque nous eûmes éloignés d'eux le châtiment, pour un délai fixé, ils revinrent sur leur encagement. Alors, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes dans les flots. Parce qu'ils avaient rogné nos signes et y étaient complètement indifférents. «Îvrthna القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي et nous voulions en elle. Et nous voulions en ce qui concerne l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Israël des régions d'Est en Ouest de la terre que nous avions béni. Ainsi s'accomplit la belle parole de ton Seigneur, promise aux enfants d'Israël pour prix de leur patience. Nous démolîmes l'œuvre de Pharaon et de son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël, passant devant un peuple qui adorait des idoles avec ferveur. Ils dirent « Ô Moïse, donne-nous une divinité comme les leurs. » Il répondit « Vous êtes manifestement des gens ignorants. » Cela rend un culte voué à la destruction. Nul est ce qu'ils font et sans valeur aucune. Et il dit encore « Voudrais-je pour vous une divinité autre qu'Allah, quand Lui vous a favorisé par rapport à tous les peuples de votre temps ? » Souvenez-vous, quand nous nous sauvâmes des gens de Pharaon, alors qu'ils vous faisaient subir les pires supplices. Ils massacraient vos fils et épargnaient vos filles. Et c'était là, de la part de votre Seigneur, une preuve des plus terribles. Nous donnâmes à Moïse rendez-vous pour trente nuits. Puis nous y ajoutâmes dix autres, établissant le temps de sa rencontre avec son Seigneur à quarante nuits. Moïse dit à son frère à Aaron, « Sois mon remplaçant auprès de mon peuple. Fais ce qui est bien et ne suis pas la voie des corrupteurs. » « Le Moulin, best- quoi ! » « B seven consumers » « Lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit « Seigneur, montre-toi à moi que je te vois. » « Tu ne me verras pas, mais regarde vers la montagne. Si elle demeure en place, alors tu me verras. » Et lorsque son Seigneur se manifesta au-dessus de la montagne, il la réduisit en poussière. Moïse s'écroula foudroyé. Lorsqu'il revint à lui, il dit « Gloire te soit rendue. Je reviens à toi, repentis, et je suis le premier des croyants. » Il dit « O Moïse, je t'ai élu et préféré à tous les hommes par mes messages et ma parole, que je t'ai adressé sans intermédiaire. Prends donc ce que je t'ai donné et sois parmi les reconnaissants. » Nous écrivîmes pour lui sur les tables un enseignement édifiant sur toute chose et une explication détaillée de toute chose. Prends-les donc avec fermeté et ordonne à ton peuple d'en observer le meilleur. Je vous montrerai bientôt le séjour des pervers. ... ... J'éloignerai de mes signes ceux qui sont injustement hautains sur terre. Quand bien même ils verraient tous les signes, ils n'y croiraient point. Et quand bien même ils verraient le chemin de la droiture, ils n'en feraient point leur chemin. Mais s'ils aperçoivent le chemin de l'erreur, ils l'emprunteront comme chemin. Cela parce qu'ils ont renié nos signes et qu'ils y sont totalement indifférents. Ceux qui se sont employés à démentir nos signes et à rogner la rencontre de l'autre monde, veines seront leurs œuvres. Auront-ils une autre récompense que celle qui s'y a leurs œuvres ? Le peuple de Moïse, pendant son absence, prit pour objet d'adoration un veau modelé à partir de leurs ornements. et qui produisaient comme un mugissement. Ne voyaient-ils donc pas qu'ils ne pouvaient ni leur parler, ni les guider vers aucune voie ? Ils le prirent pour divinité et furent vraiment injustes. Et lorsque, pleins de regrets, ils eurent constaté leur égarement. Ils dirent, si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. .. Puis quand Moïse fut revenu auprès de son peuple, il dit furieux et déçu, « Combien mauvaise fut votre conduite en mon absence. Vouliez-vous donc hâter le commandement de votre Seigneur ? » Et il jeta à terre les tables, prit son frère par la tête, et le tira vers lui. « Fils de ma mère, dit Aaron, les gens m'ont trouvé bien faible et ont failli me tuer. Ne va donc pas faire le bonheur des ennemis en me traitant ainsi, et ne me mets pas avec les gens injustes. » Il, Moïse, dit, « Seigneur, pardonne-moi et à mon frère. Accueille-nous en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ceux qui prirent le veau pour idole subiront de leur Seigneur un courreau et une humiliation en ce bas-monde. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui inventent les mensonges. « Et ceux qui ont commis de mauvaises œuvres, mais se sont par la suite repentis et ont cru qu'ils sachent que ton Seigneur est absoluteur et tout miséricordieux. » Lorsque le courroux de Moïse fut calmé, il reprit les tables, dont le texte contenait une bonne direction, « Houda » et une miséricorde pour ceux qui redoutent leur Seigneur. « Sous- Je vous remercie. Je vous remercie. Tu es notre protecteur. Pardonne-nous et reçois-nous en ta miséricorde, car tu es le meilleur de ceux qui pardonnent. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Écris-nous, Seigneur, une heureuse part en ce bas-monde comme dans l'autre. Nous revenons à toi, bien guidé et plein de repentir. Il, Allah, dit alors, mon supplice. Je le ferai subir à qui je veux, et ma miséricorde embrasse l'étendue de toute chose. Je l'écrirai donc à ceux qui craignent Allah, qui s'acquittent de la zakat, et à ceux qui croient en nos signes. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Jésus ? Je vous remercie. Et il n'y a pas d'écrire Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré dont il est fait mention dans les écrits de la Torah et de l'Évangile, qu'il leur prescrit le convenable et leur proscrit le condamnable, qu'il leur permet les choses bonnes et pures et leur défend les choses mauvaises et impures, qu'il les débarrasse du fardeau et du carcan qu'il les accablait. Ceux qui auront cru en lui l'auront appuyé et auront suivi la lumière descendue avec lui. Ceux-là sont ceux qui auront atteint la félicité. Dis, ô homme, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Envoyé par celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, point d'autre divinité que lui. Il fait vivre et fait mourir. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le. Peut-être trouverez-vous le droit chemin. Et au sein du peuple de Moïse, il est une communauté qui guide par la vérité et qui, par elle, applique l'équité. Et on l'a dit, on la tête. « Nous les partageâmes en douze tribus et autant de communautés. Nous inspirâmes à Moïse, à qui son peuple demanda de l'eau, « Frappe de ton bâton le rocher, et du rocher jaillirent douze sources. « Chaque tribu sut ainsi où elles pouvaient boire. « Nous déployâmes alors sur eux l'ombre d'un nuage, et leur envoyâmes la manne et l'écaille. « Mangez des bonnes nourritures que nous vous dispensons. « Ce n'est pas nous qu'ils ont lésés, ils se sont lésés eux-mêmes. » « Mais lorsqu'il leur fut dit, habitez cette cité, mangez-y de ce qu'il vous plaira, « Mais dites, rémission pour nos péchés. » « Entrez-y par la porte prosternée. » « Nous vous pardonnerons alors vos fautes, et nous donnerons plus encore aux bienfaiteurs. » « Alors, ceux qui d'entre eux étaient injustes, altérèrent ce qui leur avait été dit. « Nous leur envoyâmes un châtiment du ciel, pour l'injustice qu'ils avaient commise. » « Questionne-les donc sur la cité qui se trouvait à bord de mer, et dont les habitants transgressaient le sabbat. » « Les poissons venaient affleurer à la surface de l'eau quand c'était jour de sabbat. » « Et ne venaient point quand ce n'était pas le jour de sabbat. » « C'est ainsi que nous les éprouvions pour leurs actes pervers. » « Et lorsqu'un groupe d'entre eux dit, « Qu'avez-vous à exhorter des gens qu'Allah va faire périr, et qu'il va soumettre un terrible supplice ? » « Pour n'en être point responsable devant notre Seigneur, et dans l'espoir qu'ils deviendront pieux. » « Et quand ils eurent oublié ce qu'il leur avait été rappelé, nous sauvâmes ceux qui proscrivaient le mal, et nous prîmes les injustes dans un supplice très dur, pour prix de leurs actions perverses. » « Et comme ils tenaient avec Morgue, à ce qu'il leur avait été défendu, nous leur dîmes, soyez des singes méprisables. » « Et souviens-toi aussi, lorsque ton Seigneur déclara qu'il enverrait contre eux, des gens qui, jusqu'au jour de la résurrection, leur feraient subir les pires supplices. Ton Seigneur est certes prompt en châtiment, mais il est aussi absoluteur et tout miséricordieux. » « Nous les partageâmes en diverses nations sur terre, lesquelles comptaient des gens de grandes vertus et d'autres de vertus moivres. Et nous les avons éprouvés par le malheur, autant que par le bonheur, afin qu'ils reviennent de leur égarement. » « Et ils ont été écrits de leur égarement. » « Et ils ont été écrits de leur égarement. » « Et ils ont ils ajoutés une égarement. » « Et ils ont appelé limités leur phraseл'ur, et ils ont mis le casus ? » « Et ils ont appelé points à l'âme de déțage ? » « mais ils ont appelé le kilommaz et le이� dla delà. » Il vint après eux des successeurs qui reçurent le livre en héritage, la Torah. Ils lui préféraient volontiers les biens de ce bas-monde et disaient, il nous sera pardonné. Mais si on leur en offrait de semblable, ils les prenaient toujours. N'avait-on pas pris sur eux l'engagement du livre, celui de ne dire sur le compte d'Allah que la vérité ? Ils en avaient pourtant étudié le contenu du livre. L'ultime séjour est certes meilleur pour ceux qui ont la piété. N'allez-vous donc pas comprendre ? Et ceux qui s'en tiennent au livre et qui observent la salat, qu'ils sachent que nous ne laisserons point se perdre la récompense des gens de bien. Et lorsque nous suspendions au-dessus d'eux le monde comme un gigantesque nuage, et qu'ils crurent qu'il allait tomber sur eux, nous leur dîmes, prenez fermement ce que nous avons donné, le livre, et rappelez-vous ce qu'il contient. Peut-être craindrez-vous Allah. Sous-titrage ST' 501 Et quand ton Seigneur prit des reins des fils d'Adam, les descendants de toutes leurs lignées, et les fit témoigner contre eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » Si, répondirent-ils, et nous en témoignons, alors, au jour de la résurrection, vous ne direz plus, nous n'y avons pas été attentifs. Ni ne direz « Nos pères avaient déjà donné des associés à Allah, et nous sommes leur postérité. Nous feras-tu donc périr pour les actes des imposteurs ? » C'est ainsi que nous détaillons clairement les signes. Peut-être reviendront-ils de leur égarement. Récite-leur l'histoire de celui à qui nous avions apporté nos signes, et qui s'en sépara. Satan l'ayant attiré à sa suite, il rejoignit le nombre de dévoyés. c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Nous l'aurions élevé par ses signes, mais il a penché pour la terre et a suivi ses propres désirs, comme le chien qui, si tu fonces sur lui, allaites, et si tu le laisses, allaites. Tel est l'exemple des gens qui ont renié nos signes. Alors, raconte-leur cette histoire. Peut-être réfléchiront-ils. Bien un mauvais exemple est celui des gens qui ont traité nos signes de mensonges, alors qu'ils ne faisaient que se léser eux-mêmes. Celui qu'Allah veut orienter vers la bonne direction. Celui-là est bien dirigé. Mais ceux qui l'entend égarer, ceux-là sont les perdants. Et les gens qui ont renié, les gens qui ont renié. Nous avons destiné pour la géhenne un grand nombre de djinns et d'humains. Ils ont des cœurs qui ne leur servent pas à comprendre, des yeux, mais pour ne pas voir, et des oreilles, mais pour ne pas entendre. Ceux-là sont comme les bêtes, ou plus égarés encore. Ceux-là vivent plongés dans l'indifférence. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Servez-vous-en pour l'invoquer. Et laissez ceux qui en altèrent le sens. Ils recevront la rétribution de ce qu'ils faisaient. Certains de ceux que nous avons créés forment une communauté qui guide par la vérité et qui, par elle, respecte l'équité. Et ceux qui renient nos signes, nous les conduiront progressivement à leur perte, par des voies qu'ils ne soupçonnent pas. Je différerai l'échéance de leurs sourcils, car mon stratagème est sûr. N'ont-ils donc pas réfléchi ? Leur compagnon n'est atteint d'aucune folie. Il est plutôt chargé d'avertir d'une façon manifeste. N'ont-ils donc pas considéré la royauté des cieux et de la terre, et toutes choses qu'Allah a créées ? Ne voient-ils donc pas que leur terme peut être tout proche ? En quelles autres paroles, après celles-là, vont-ils croire ? Ceux qu'Allah entend égarer n'ont point de guide, mais ils les laissent patauger dans leur rébellion, aveugles et attonnants. 107. Dis encore, je ne possède pour moi-même ni le pouvoir de m'assurer un profit, ni celui de me préserver d'un tort, si ce n'est ce que veut Allah. Et si je savais les secrets de l'inconnaissable, Raib, j'amasserais d'abondantes richesses et aucun mal ne m'atteindrait. Je ne suis rien de moins qu'un prophète venu avertir de la voix malheureuse et annoncer l'heureuse issue à des gens qui croient. Et si je savais les secrets de l'inconnaissable, je n'ai pas d'abondance de l'inconnaissable, et je ne suis rien de moins qu'un prophète venu avertir de la voix malheureuse issue à des gens qui croient. Il t'interroge sur l'heure et le moment de sa venue. Dis, sa science est du ressort de mon Seigneur. Nul autre que lui ne la manifestera au moment qui lui est prescrit. Elle pèsera lourd dans les cieux et sur terre, et n'arrivera à vous que subitement. Il t'interroge à son propos comme si tu en étais prévenu. Dis, seul Allah en a la science. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. C'est un homme qui s'éteint. « C'est lui qui vous créa d'un seul être, et qui, de ce même être, tira son épouse, afin qu'auprès d'elle, il trouva le calme et le repos. Et quand il l'eut approché, elle en conçut d'abord une grossesse légère, qui ne l'empêchait point de se mouvoir. Puis, quand elle se sentit plus lourde, tous les deux invoquèrent ainsi leur Seigneur. Si tu nous accordes un enfant saint, nous te serons vraiment reconnaissants. » « Pourtant, lorsqu'il l'eut accordé un enfant saint, il lui associa des émules, pour ce qu'il leur avait accordé. Mais Allah est au-dessus de ce qu'il lui associait. Lui attribue-t-il donc des associés, qui ne créent rien, et qui sont eux-mêmes créés. Et qui ne saurait ni venir à leur secours, ni se secourir eux-mêmes. Les appelleriez-vous dans la bonne direction, Houda, ils ne vous suivront pas. Pour vous, ce sera la même chose. Que vous les appeliez ou que vous vous taisiez. « Ceux que vous implorez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Implorez-les, et qu'ils exaucent donc vos prières, si vous êtes véridiques dans vos paroles. » « Est-ce qu'ils ont des serviteurs comme vous. » « Est-ce qu'ils ont des serviteurs comme vous ? » « Est-ce qu'ils ont des serviteurs comme vous ? » « Est-ce qu'ils ont des virages comme vous ? » « Que vous attendez-vous, puis vous demandez et ne allez vous voir. » Ont-ils des pieds pour marcher ? Ont-ils des mains pour frapper ? Ont-ils des yeux pour voir ? Ont-ils des oreilles pour entendre ? Dis, appelez donc ses associés qui sont les vôtres. Mobilisez contre moi toute votre ruse et ne me laissez aucun répit. Car mon protecteur, c'est Allah. Lui qui a fait descendre en révélation le livre. Lui qui se charge de protéger les vertueux. Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne peuvent ni venir à votre secours, ni se secourir eux-mêmes. Et si tu les appelles vers la bonne direction, Houda, ils ne t'entendent pas. Tu les vois qui te regardent sans vraiment rien voir. Recherche la conciliation, ordonne le convenable et évite les ignorants. Et si Satan te tente par quelques tentations, Trouve refuge auprès d'Allah, car il entend tout et il est omniscient. Aussitôt que les effleurent la moindre tentation de Satan, Ceux qui ont la piété se rappellent. Et les voici de nouveau lucides. Tandis que leurs frères, ceux des démons, Sont poussés vers l'erreur et ne peuvent plus se retenir. Quand tu ne leur apportes pas de versets, Ils disent, « Pourquoi n'en inventes-tu pas un ? » Dis, « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé par mon Seigneur. » Voilà les versets, qui sont des preuves éclatantes venues de votre Seigneur. Une bonne direction, Houda, et une miséricorde pour des gens qui ont la foi. Et quand le Coran est récité, Écoutez-le, Et prêtez en silence une oreille attentive à sa lecture. Peut-être serez-vous touché par la miséricorde. « Invoque ton Seigneur en ton fort intérieur, Avec humilité et crainte, La voix basse, Matin et soir, Il ne soit pas du nombre des distraits. » Ceux qui se trouvent auprès de ton Seigneur ne refusent pas, par orgueil, de l'adorer. Ils lui rendent gloire et se prosternent devant lui.